En ville, Casey lutte toujours contre ses démons. La veille, elle a sniffé 3,5 grammes de coke. J'ai dû retirer la plaque de verre parce que de la cocaïne était passée en dessous. J'ai soulevé la plaque et j'ai tout fini. Le rail était déjà fait. Mais maintenant, tout est en désordre. Elle a un nouveau plan pour maîtriser son addiction. Un cocktail de médicaments. Les anthalgiques m'aident à me concentrer. Voilà le flacon. Ça, c'est de l'hydrocodone. Il y a du 5 et du 10 milligrammes. Je prends du 10 milligrammes. Associé au café, ça sert de substitution à la cocaïne. Casey se rend dans son café préféré. C'est la café et tout ce qu'on veut. Elle peut maintenant réfléchir à une façon de gagner de l'argent. Voilà. Mais sa carrière d'actrice est au plus bas. Elle doit trouver une autre source de revenus. J'envoie des textos à des clients avec qui je pourrais travailler ce soir. Elle contacte des hommes susceptibles de faire appel à des prostituées. Elle leur dit qu'elle est disponible. Sur chaque texto, il faut mettre un cœur ou un clin d'œil. Elle s'engage sur une pente dangereuse et ses chances de décrocher de la cocaïne s'amenuisent encore. Celui-ci dit « Apporte un cadeau ». Personne n'écrit cocaïne dans un texto. Mes clients de Beverly Hills, ils en prennent tous. Il y en a un qui n'en prend pas, mais qui aime me voir en prendre. C'est un ancien toxico. Il me faut plus de café. Rien que d'en parler, je sens le manque arriver. Mais la caféine ne marche pas. Je vais envoyer un texto à mon client et passer prendre mes provisions. C'est la seule joie qu'il me reste. Et c'est aussi ce qui me détruit.